What's up la famille, what's up la team, ici je suis Soledj Karim pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien quand on mange pas tout super bien. De retour pour une nouvelle réaction, on va réagir ici du Cameroun, on est Salatiel de la sortie, Anita 2, voilà, vous savez le site Anita de Salatiel a été beaucoup aimé, les gens se demandaient si c'était une histoire vraie, est-ce que les hommes de nos jours peuvent encore faire ça et même si la fille, voilà quoi, la fille dit que non on fait pas les rapports sexuels maintenant, équipe de gars et puis elle part tomber en scène d'une autre personne, etc, elle soit avec les riches. Malgré ça, il accepte de revenir avec la fille et voilà quoi, et peut-être de l'épouser. Donc on va voir la partie 2 de ce fameux Anita, sans regarder, on va commencer la réaction. Oh, Anita n'est plus la même. Est-ce que vous êtes chauds ? Qu'est-ce que Alpha, Beta nous réserve cette fois-ci ? C'est bizarre parce qu'il a dit que le titre se touche pas. Touche pas à quoi ? Touche pas à Anita ? Ou touche pas à quoi un truc ? Je comprends pas. Oh, il est épousé Anita. Il a épousé Anita ! Ahhhhh ! Ahhhhh ! Ahhhhh ! le jeu de son mariage. Oh il a peut-être violé le monsieur, je sais pas. Voilà pourquoi il disait qu'on touche pas. Touche pas à son bébé. Sincèrement, je sais pas si c'est le... Moi je dirais pas que c'est la suite d'Anita II, parce qu'on écoutait l'histoire d'Anita II, etc. Mais en fait la suite s'est faite des façons beuses. On voit pas de transition entre Anita I et Anita II, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? On a mal écouté l'histoire d'Anita. Elle s'est fait violer, c'est pas qu'elle était sortie avec un... Mais au départ on pensait qu'elle ne voulait pas sortir avec lui et elle se mit avec quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, etc. Ah pourtant c'était pas le cas. Est-ce que vous pensez que les jeunes de ce... en fait, les jeunes de notre génération peuvent avoir cette maturité, je sais pas si c'est une histoire vraie, mais en fait, de la personne qu'incarne ça l'assiedle dans ce clip-là. C'est-à-dire avoir une copine et après voilà quoi, elle se fait violer ou elle décide de sortir avec un autre temps et puis vous décidez malgré tout de revenir avec cette femme-là. Malgré qu'elle soit enceinte, vous acceptez de s'occuper de l'enfant et puis ensuite de faire d'elle en fait la reine de votre foyer, votre femme en fait. Est-ce que vous pouvez le faire? Mettez en commentaire si c'est le cas, oui ou non, en fait, si vous pouvez pas le faire, c'est pas grave si vous pouvez le faire, ok, c'est bien pour vous aussi, donc mettez en commentaire si c'est le cas. Mes personnes, j'aime plus Anita 1 qu'Anita 2, en sérieux quoi, Anita, ça faisait genre... C'était plus facile à chanter, en fait le rythme était plus bien, etc. Ça parlait, l'histoire parlait quoi. C'est vrai que celle-ci, c'est quand même touchant, mais c'est plus difficile à retenir et par conséquent, quand une chanson est un peu difficile à retenir, c'est plus difficile à l'ajouter dans sa playlist puis à chanter et tout ça, tu vois un peu. Faut quand même soulever la qualité du clip, parce que c'est un clip qui a nécessité d'être un peu plus difficile à l'ajouter. Il a fait beaucoup de moyens, ça se voit, et il a vraiment investi dans son clip, donc chapeau à toi Sarah Siel pour ce super beau clip. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 donc en suspens, donc voilà quoi, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, abonne-toi à l'inverse dans la première Team Cool c'était Soleil du Camel pour une nouvelle réaction, je suis partie, bye, autre chose, mets en commentaire jusqu'à une musique récente, t'aimerais que je fasse une réaction, bye Sous-titrage ST' 501